Bonjour, je suis Kitsch. Bonjour, je suis Philippe Benhamou. Et bienvenue dans FASHION EXAM. Je suis très ravie de faire cette émission avec toi Philippe. Et aujourd'hui, on va décrypter les looks de la saison 1 de la franchise Dry Race en Suède. Oh, la Suède Skål. Alors, est-ce que tu penses que nos artistes seront en pièces détachées comme chez Ikea ? Je pense que oui. Alors, on va commencer tout de suite. Et avant de décrypter notre premier look, je tenais à remercier notre sponsor pour cette émission, IDM Sona. Et pour la première reine, Vanity Vein. Vanity Vein. J'adore le prénom. Vanity Vein est très jolie. Alors, on avait dit que pour la Suède, il n'y avait pas de thème dans cette promo. Donc, j'imagine que c'est un look signature. J'aime beaucoup ce body, body, body là, avec son padding d'enfer. Et ses seins qui font la taille de mon crâne. J'adore la perruque. Le tissu tartan, si je ne me trompe. Tartan, absolument. Très jolie. Un peu fait maison, j'ai l'impression. Mais jolie. Donc, pour moi, c'est un top. D'abord, elle est d'une grande beauté. Elle a l'air très jeune. Pour moi, c'est un top. Elle est vraiment très, très belle. L'idée, ça fonctionne toujours. Le corset, les épaulettes, le chaps, entartant comme tu dis. En plus, il est restrassé. Il est repiqué de strass. Le corps est splendide, vraiment splendide. Le corps, le padding, la forme, la poitrine. Alors là, tu vas avec le voile. Regarde comme c'est joli. Ça donne vraiment une très belle illusion. C'est vraiment très joli. Son maquillage est splendide. Seul bémol, c'est la plateforme parce que, d'abord, moi, je n'aime pas ça. Et deuxièmement, ça raccourcit le pantalon. Là, il aurait fallu une botte pointue. Moi, j'aurais adoré un pantalon, pas de def, peut-être. Ce n'est pas tant la forme du pantalon, mais c'est la plateforme qui raccourcit. Moi, ce que j'aurais adoré avec ça, c'est des Santiago. Tu vois, multicolores dans des jaunes et noirs, etc. Mais sinon, top absolu. Alors, maquillage adoré, nous passons à une all-mighty Aphrodite. Alors, là, vraiment, non. Non, 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 non. L'excédent de papier d'aluminium. Non, je ne vois vraiment pas. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas d'excuses. Ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas beau à l'entrejambe. Il n'y a rien de flatteur. Ça doit gratter. Ça doit gratter. Ça doit tenir chaud. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je vais lui donner une mention pour ses talons qui sont splendides et je vais donner un flop. Et moi, je vais donner un flop aussi, tout simplement parce que le look, ce papier d'aluminium qui est froissé vraiment bien salement sur son corps, j'ai l'impression même qu'elle tient la robe par derrière tellement ça va tomber. Absolument. Puis, je crois qu'elle a oublié les rouleaux dans les cheveux. Et bon, son corps est magnifique. Sa peau est brillante, mais c'est un flop complet. Et maintenant, nous passons à Elektra. Eh bien, Elektra, je la trouve magnifique. Son visage, il est tellement beau. Son maquillage, il est d'une élégance. La perruque est très jolie aussi. Et le reste du look, eh bien, je déteste. Je trouve ça vraiment pas joli. Ce bleu de drap, là, on dirait des draps de l'hôpital qui ont été arrachés. L'image est jolie parce qu'elle tient sa robe sur ses poignets, mais elle a des cuissards dans des nids. Le corset n'est pas serré. C'est inutile, quoi. Et puis, il met en valeur des seins qui sont pas assez gros, j'ai l'impression, pour porter ce genre de corset qui maintient la poitrine. Bah, c'est un flop. Tu m'étonnes. Après tout ce que tu viens de dire, je croyais que tu allais dire un top. Moi, je lui donne un top parce que, justement, je trouve que le mouvement est très joli. La manche qui est ouverte. Moi, je trouve ça toujours très joli, le déshabiller avec cette manche un peu ouverte. J'aime le mélange des couleurs, le bleu, l'ayette, le rose, le lila. Elle a le lila dans ses cheveux, etc. Donc, je trouve ça très beau. Je suis d'accord avec toi. Le corset ne va pas du tout. Il est d'abord beaucoup trop large. Elle aurait vraiment pu la serrer et au moins, le photographe aurait pu la, tu vois, la trafiquer. Et deuxièmement, cette découpe. Il faut surtout pas avoir une découpe comme ça quand on est très bas parce que c'est la forme du sein. Il faut que ça soit balconné. Donc, il aurait fallu que son corset soit beaucoup plus haut ou qu'il n'y ait pas cette découpe. Donc, ça, c'est raté. Et je trouve que les bottes sont très, très jolies. Elles viennent de chez Zara. 39,99€ en solde. J'ai les mêmes. Et maintenant, ma chère Kitsch, nous passons carrément à un personnage diabolique, Santana Sex Machine. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce personnage. Regarde-moi ces découpes, ce regard un peu à la Grace Jones. Elle ressemble vraiment à Grace Jones, je trouve. Et alors, tout ce qui est noir et jaune et puis ses petites pointes, etc. Je ne sais pas si ça, moi, ça me rappelle les danseuses de la troupe de Thierry Mugler, de Mugler-Follis, tu sais, qui étaient des abeilles. Et ça me fait beaucoup, beaucoup penser à cela dans le matériau et dans la découpe. Alors, écoute, c'est pas parfait, loin de là, mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose. Il y a un vrai travail. Encore une fois, c'est complet et tu vois, tout est, tout est pensé. C'est pratiquement une tenue de plongée qu'elle porte. Tu as vu et puis tu as vu les trucs qu'elle resserre, il y a les petites pinces et tout. Donc, c'est un côté très sport, très vêtement de sport. Et puis, bon, tout est lassé, même ses cornes, etc. C'est très bien. Bon, les chaussures, ça, c'est une chaussure très dangereuse. C'est qu'on a le doigt de pied qui saute, qui se suicide et qui se jette par dessus. Mais par contre, moi, qui ne suis pas dingue de plateforme, ce qui est très beau, c'est que la plateforme est en métal argenté. Et donc, dans ce décor, c'est très, très beau. Ils auraient pu, les gens qui ont retouché ces photos auraient pu faire des petits efforts pour raffiner un petit peu. Mais en tous les cas, ça prouve que l'artiste en lui-même, il a vraiment bien travaillé. Donc, moi, je lui donne un top. Moi, je lui donne un très grand top parce que j'adore ce look. Alors, ça me fait penser à une marque berlinoise qui s'appelle Namilia et c'est sportswear. Sex machine, ça appelle au sexe, quoi. C'est super beau. Ces découpes, une espèce de truc lacéré du bondage. Les couleurs, ça tape à l'œil. Ce look, j'ai l'impression qu'il est parfait parce que tous les détails vont ensemble. Donc, c'est un top top. Il y a des détails ensemble, y compris les ongles. Alors, oui. Alors, prochaine arrêt, gare Fontana. Fontana, ce look est sympa, très Victoria's Secret avec ses ailes en plumes. C'est très joli d'ailleurs parce qu'il y a du faisant, il y a du coq. Il y a un peu toute la basse court. C'est très beau. Ce corset qui n'est pas serré, mais qui est sympa. Les bijoux qui sortent de la Poulanie, c'est super joli. Peut-être les bottes qui sont un peu courtes, qui viennent de nulle part. Mais c'est un top. Moi, je vais donner un top absolu. Alors, tu sais que c'est un mini, mini, mini gabarit. C'est une poupée. Elle est minuscule et moi, j'adore quand il y a tous les styles, toutes les tailles, etc. Et surtout, elle sait comment tirer au maximum de cette silhouette, cette mini silhouette pour en faire vraiment une créature fabuleuse. Alors, tu as remarqué tout au niveau des bijoux, etc. Tu as vu cette magnifique armure qu'elle a, cette manche splendide. C'est vraiment très, très, très joli. Et les ailes, voilà, Victoria's Secret qui a permis à retirer ses anges. Ses anges. Oui. Et donc, les shows de Victoria's Secret qui ne seront plus aussi spectaculaires qu'avant. Donc, un top absolu. Et maintenant, ma chérie, nous passons à une des artistes que je trouve les plus belles. Admira Thunder Pussy. Donc, qui veut dire la chatte à foudre. Je la trouve fabuleuse. Pour moi, c'est une Mae West moderne. Voilà quelqu'un qui tire complètement parti de ce qui est fabuleux dans le côté hollywoodien, glamour et l'élégance américaine, mais qui la modernise totalement. Alors, pour moi, c'est véritablement une, comment dirais-je, un hommage à Amanda Leport, la fabuleuse artiste, sublime artiste qui a démarré dans les années 80 avec les Club Kids. C'était ses toutes premières sorties. Je trouve qu'elle lui ressemble dans ce maquillage. Cette bouche extraordinaire, elle est absolument parfaite. Pour moi, c'est un top absolu. Et puis, moi, je trouve que c'est un top aussi. Ce look, il est magnifique. C'est hollywoodien. Il y a un peu de burlesque. Et puis non, tout est juste sublime. Tout est brillant. Cette silhouette qui est magnifique. Magnifique. D'ailleurs, j'aimerais la même. Tu l'as, ma chérie, tu l'as. Peut-être de profil, mais pas de face. Et non, ce look, c'est un top, quoi. C'est la plus jolie, j'ai l'impression. Et puis, là, c'est à Andigo. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est les années 2000, ce look ? Il y a quoi ? En tout cas, c'est le Japon. C'est les poupées japonaises. Tu sais, elles continuent. Il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, c'est le Japon. C'est kawaii. C'est sex doll. Il y a un peu de tout. Tectonique aussi, je ne sais pas. Enfin, je n'aime pas ce look. Ce n'est pas joli. Puis, ça manque de glamour, quoi. C'est un flop. Écoute, moi, je vais donner un top parce que c'est quand même, tu vois, comme tu as dit, kawaii. C'est une inspiration japonaise. Je trouve qu'au niveau du visage, elle est assez incroyable. Avec ce maquillage avec ses yeux gigantesques de poupées. Toutes les anglaises. Alors, oui, c'est très, très, très hyper sexualisé avec la tenue en latex. Le corset, encore une fois, un corset, ça doit corseter. Il faut faire des tailles minuscules. Mais en dehors de ça, dans le style que c'est, en plus, même un côté un peu Candy Raver, tu sais, avec tous les bracelets en bonbons, les bonbons sur le visage, etc. Mais en tous les cas, elle est dans un thème. Alors, on aime, on n'aime pas. Je pense qu'elle est extrêmement jeune. Donc, elle le joue. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Et puis, les petites chaussures de poupées victoriennes lacées. Voilà. Donc, pour moi, un top. Alors, là, maintenant, ma chérie, nous allons passer à une artiste qui s'appelle Aima Queen. Écoute, moi, j'adore les couleurs. Je trouve que la dentelle bleue et le corps, la façon dont elle s'est mise nue en dessous, c'est très, très, très bien réussi. Il faut savoir faire ça parce qu'elle a un body qui est totalement transparent. On ne voit aucune couture, etc. Ou presque pas. Par contre, malheureusement, c'est un peu court. It's a bit short. Mais bon, elle a des talons pailletés. Et donc, je vais lui donner un top. Et puis, moi, je lui donnerai un top aussi. Mais tu as tout dit. Je n'ai plus rien à faire ici, dans cette émission. Mais tout est très joli. En fait, j'ai l'impression que c'est un manteau qu'elle a mis sur la tête. C'est sûr. Je ne savais pas quoi en faire. Et c'est vachement bien réussi. Mais oui, tout est très beau. À part les plateformes, mais c'est un top. Alors maintenant, on a Antonina Nutshell. Nutshell ! Moi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est Trixie Mattel. Trixie Mattel, absolument ! On les connaît, c'est Drag Queen qui aime copier Trixie Mattel. En Espagne, il y a Arantia Castilla-La Mancha. Là, on a Miss Nutshell. Et puis, il n'y a rien de nouveau, quoi. La chemise à franges, le corset qui est une pauvre ceinture. Le make-up qui est très ressemblant aussi à Trixie. Du coup, je n'ai pas l'impression de savoir qui elle est à travers ce look. Mais absolument. Donc, c'est un flop. Et toi ? Pour moi, c'est un flop également pour exactement les mêmes raisons que toi. Quand on copie, on ne peut être qu'une pâle copie. Alors que si, elle aime vraiment, mais ce que je ne crois pas, je crois que ça, encore une fois, c'est un peu paresseux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, de se dire café Trixie Mattel et de faire comme lui, c'est-à-dire de s'inspirer et d'avoir une véritable culture, on copie ce qui est déjà fait. Et en plus, très mal. Donc, c'est un flop. Eh bien, Philippe, l'émission touche à sa fin. Oh, c'est dommage. Mais on va se retrouver très bientôt. Absolument. On ne te quitte plus, ma chérie. C'est un véritable bonheur. J'apprends plein, plein de choses avec toi. Et c'est un véritable plaisir. C'est un délice de travailler avec toi. C'est que du bonheur. Donc, je vous donne rendez-vous très, très, très prochainement pour un tout nouveau décryptage des looks de Drag Race, la franchise. Et à très bientôt pour un nouveau Fashion Exam. Sous-titrage ST' 501